Je m'appelle Paul Gilles Lember, je suis chef régional pour le bureau de la technologie de l'information, aussi de l'association médicale de Communauté du Britannique. J'ai aussi étudié en maîtrise à l'université de Victoria et il y a un de mes professeurs ici. J'ai mes collègues, Léo Rang, de l'Anglique, Communauté du Britannique. Il est un médecin très valorisé. Léo va vous donner un aperçu de ce que fait notre province pour rehausser l'utilisation utile des dossiers médicaux électroniques et particulièrement par rapport à l'impact sur les pairs. Alors voilà, Pito est fier qu'il y a 90%. Si nous regardons les médecins cibles, nous avons commencé avec environ 15% d'indoptions en 2006. Un bon nombre des réussites sont dues à l'influence sur les pays. Alors, comme vous pouvez voir ici, nous avons environ 7 vendeurs qui partagent 90% du marché. Maintenant, ça peut être avoir de l'impair opérabilité. Ce graphique est disponible sur notre site web avec un taux élevé d'adoption. Il nous faut du soutien pour améliorer l'utilisation utile. Qu'est-ce que c'est après le programme de poste mise en œuvre ? C'est un modèle de valeur clinique, niveau 1. C'est l'utilisation de base jusqu'au niveau 5. Soins communautaires partagés. Et donc, tout est là. Ce programme inclut un outil d'évaluation, des mesures subjectives et objectifs, et des plans de soutien pour savoir où les médecins ont besoin de soutien, et savoir où on veut s'en aller avec le système de soutien. Notre programme travaille également avec les vendeurs pour développer des outils comme le tableau de bord. On s'amuse beaucoup en colonie britannique avec les acronymes. Ça va aider leurs médecins d'auto-évaluer leur utilisation. On s'assure qu'il y a des processus durables et qui fonctionnent. Le soutien des pères a été essentiel. C'est vraiment bien qu'on a aussi des éléments de soutien de soutien. Il y a 3 000 $ pour les médecins qui atteignent le niveau 3, et aussi des crédits de formation continue pour participer au programme. Notre programme de soutien a un impact. Nous avons évalué et soutenu environ 1 000 généralistes, et la moitié ont prouvé une utilisation utile, ou plus. C'est un exemple que je voulais vous montrer. 3 médecins avec qui je travaille depuis 3 ans environ. Et j'étais complètement inutile. Récemment, il y a eu une évaluation. En 3 mois, le soutien des pères a doublé leur utilisation. Donc, c'est un impact fantastique. Ça montre les résultats mesurables. Et ça montre l'impact. On a aussi mis en place une évaluation robuste avec chaque cycle de soutien. Donc, à chaque fois, les médecins classent le système comme bon, très bon ou excellent. Le système comme on continue à évoluer. Au fur et à mesure que nous avons de la rétro-information, nous avons 62 MOA de chaque communauté qui donnent du soutien à ceux qui en ont besoin. Les pères soutiennent à peu près tout le continuum de l'intervention. l'an dernier, on a développé plus de 70 énoncés de travaux. Voilà, c'est une base de données sur laquelle je base ma maîtrise. Alors, près de deux tiers de la province. Les pères MOA sont particulièrement utiles parce qu'il y a leur capacité et ils comprennent très bien de l'acheminement des tâches. Et ainsi de suite, j'ai présenté ça sur les hidden gems, sur les bijoux cachés de la Colombie-Britannique. Barbara, ici, nous avons envoyé Barb dans tous les coins éloignés et isolés de la Colombie-Britannique. Mais elle est fantastique. Si vous voulez parler de son expérience avec elle, allez-y. Le recrutement et ainsi de suite, le soutien de ces gens, ça augmente la participer et donc l'adoption dans ces zones éloignées. Près de 90% du Nord ont adopté. Les médecins comme l'Io ont pu atteindre ces niveaux et ils sont là pour partager. Merci. 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 Merci.